Prions ensemble, Père, nous bénissons ton nom, parce que tu nous as rassemblés ici pour un objectif glorieux et ce sera atteint dans chaque vie au nom de Jésus. Te demandons que ta résurrection, la puissance de résurrection, entrepénètre chaque esprit, corps, âme, esprit, et nous prions, Seigneur, que tu réveilles ton peuple au nom de Jésus. Toutes choses mortes dans n'importe quelle partie de nos vies, n'importe quelle partie de nos corps, n'importe quelle partie de nos familles, tout ce qui nous concerne, tout ce qui est retenu, que ta puissance de résurrection la ramène à la vie au nom de Jésus. Père, nous prions que tu fortifies ton peuple, revends-nous de puissance pour avancer, pour sortir, et faire des exploits pour ta gloire. Nous te remercions, car nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous venons dans Marc, chapitre 5, ce soir. Et nous lisons au verset 21, verset 21, verset 24. Ensuite, nous allons verset 35 au verset 43. Nous voyons Marc, chapitre 5, verset 21. Alors, vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Notez cela. Il dit, ma petite fille est à l'extrémité. Très malade, proche de la mort, sur le point de mourir. Viens, je te prie, impose-lui les mains, afin qu'elles soient sauvées et qu'elles vivent. Ta fille va vivre. Ton fils vivra. Et la puissance du Seigneur va ramener toutes choses en vie au nom de Jésus. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Avant que l'histoire ne continue, vous voulez comprendre, c'était un grand privilège pour que Jairus savait et sache que Jésus était là. C'est aussi une grande chose pour vous de savoir là où Jésus est et comment trouver Christ. Christ est la réponse à tout problème, à tous les défis. Même lorsque la fille était à l'extrémité, Christ avait toujours la solution. Et quel que soit le défi de ta vie, quel que soit le petit ou grand ou espacieux ou large, quel que soit le niveau qu'atteint ce défi, je peux te rassurer, Jésus est la solution à tout problème. Les attaques par les démons, affligés par les maladies ou les infirmités ou enfermés par la mort d'un bien-aimbé, Christ est la solution de l'heure dans toute situation. Venez à Christ et soyez libérés, il va régler votre problème, il va répondre à toutes vos questions, il va ressusciter le mort, il va guérir le malade, il va délivrer l'opprimé. Et que ce soit ce qui doit être fait dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, ensemble, le Seigneur le fera. Jésus, un chef de la synagogue, est venu, il est sorti de son cercle religieux. Nous devons comprendre que venant à Christ, il y a un prix à payer. Il était l'un des chefs de la synagogue. Et en tant que chef de synagogue, ses collègues, les dirigeants, les leaders religieux, n'ont pas cru en Christ. Ils n'ont pas tous honoré Christ, ils n'ont pas tous apprécié Christ. En fait, ils l'ont critiqué, ils se sont opposés à lui, et ils ont dit beaucoup de mauvaises choses sur lui. Mais lorsque vous avez besoin de son aide, vous voulez le salut de Christ, vous voulez la guérison de Christ, et vous voulez la solution à vos problèmes, vous devez venir, vous devez sortir de cette foule critique, cette foule qui critique est sortie et venue. Donc, il est sorti de ce cercle religieux, il est venu. Parfois, le cercle religieux, avec la tradition, cela peut vous maintenir sur place, et même pour vous être étonné et dire, oui, je connais Christ, ça peut guérir. Je sais que Christ va guérir, il va sauver, il va délivrer. Ma fille est à l'extrémité, je sais, que Christ peut lui imposer les mains, et elle sera résistée. Mais j'ai peur de ma religion, j'ai peur de mon cercle religieux, j'ai peur de ma dénomination, j'ai peur des gens qui m'entourent. Ça, il y a un prix à payer. Vous devez sortir d'entre eux et venir à Christ. Même si vous venez seul, même s'il n'y a pas de soutien, même s'il n'y a pas d'encouragement venant de quelqu'un d'autre, lorsque vous prenez et faites ce pas de foi, le miracle viendra dans votre vie. La vie viendra au lieu de la mort, et la puissance d'en haut viendra sur votre vie au nom de Jésus. Il est venu à Christ, contrairement à la tradition des anciens. Vous devez laisser toutes ces traditions de côté. Et toutes les opinions de tous ces gens, vous devez les mettre de côté. Tout ce que vous avez entendu, j'ai entendu des choses négatives sur cette église. C'est une chose négative sur ce prédicateur. J'ai entendu des choses négatives sur cet opérateur de miracle. Si vous voulez le miracle de Christ, toutes ces choses que vous avez entendues, qui ne sont pas vraies, dans tous les cas, vous devez les mettre de côté. Sa fille était à l'extrémité, au point de mourir. Il avait besoin de la touche de Christ. Ce jour, tu as besoin de la touche de Christ. Tu as besoin de la touche de Christ ce jour. Il te touchera, touchera ta vie. Et ôtera tout problème honteux de ta vie au nom de Jésus. Tout problème de disgrâce sera enlevé au nom de Jésus. Maintenant, tu es prêt pour une touche. Je dis que tu es prêt pour une touche. Venons maintenant au verset 35. Comme il parlait encore suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ? Pendant qu'il se rapprochait de la maison, certains sont sortis de la maison et ont dit, c'est fini, c'est déjà fini. La mort est déjà, le tout est déjà joué. La chose inimaginable s'est produite. La grande paix de ta vie est arrivée. Ta fille est morte. Pourquoi est-ce que tu es importunant le maître ? Pourquoi ? Il est parti au-delà de la solution. Lorsqu'on venait à Christ, il n'y a pas de problème dans votre vie qui ne serait pas résolu. Il va résoudre votre problème. Il va enlever cette attaque dans votre cœur. Il va vous affranchir. Écoutez ce que les gens ont dit. Il n'y a pas de raison pour prier. Il n'y a plus de nécessité d'invoquer Christ. Il n'y a plus de nécessité d'invoquer Christ. Reposez-vous, rassurez-vous. Ce soir, la solution est venue à votre problème. Ce soir, nous considérons le message La puissance infaillible de Christ a ressuscité les morts. La puissance infaillible de Christ a ressuscité les morts. Point numéro un. La puissance prédominante de Christ sur la mort prématurée. Soulier ce mot, la mort prématurée. Pourquoi? Pourquoi se mettons la censure la mort prématurée? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Abraham est mort. Abraham est mort. Sarah est morte. Moïse est mort. Jésus est mort. Et les anciens qui ont également vécu sont morts. David est mort. Salomon est mort. Et comme vous voyez, toute l'ancienne image. Jean-Baptiste aussi est mort. Et Jésus-Christ n'était pas allé pour ressusciter Jean-Baptiste. Il était le précurseur de Jésus-Christ. Puisqu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? Mais pour la mort prématurée. Une fille. Une fille. Petite fille. Un enfant. De 12 ans. D'âge. Ça c'est une mort prématurée. Ta fille ne va pas mourir prématurément. Ton fils ne va pas mourir prématurément. Même toi-même. Dis-en Amen. Tu ne vas pas mourir prématurément. Mais bien qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il y a la mort prématurée. Et lorsque la mort prématurée a lieu dans la maison de Jairus. Christ a manifesté la puissance prédominante. Et comme vous voyez ces versets. Sur ce point numéro 1. Le petit élément. Nous verrons. L'annonce de la mort de la petite fille. L'annonce de la mort de la petite fille. Voyez ce verset 35. Comme il parlait encore. Suiveur de chez le chef de la synagogue. Des gens qui dirent. Ta fille est morte. Pourquoi importe-t-il davantage le maître. Ça c'est l'annonce de la mort de la petite fille. Quelle que soit l'annonce négative que tu as reçue. Quelle que soit le rêve négatif que tu as eu. Christ va le changer. Transformer. Va le renverser. Dans Jean chapitre 11. L'annonce de la mort prématurée. Jean chapitre 11. Lisons le verset 14. Verset 14. De Jean chapitre 11. Alors Jésus leur dit. Ouvertement. Lazare est mort. Voyez le verset 21. Verset 21. Marthe dit à Jésus. Seigneur. Si tu eusses été ici. Mon frère ne serait pas mort. Ça c'est aussi une mort prématurée. La soeur vivait. Encore. Et Lazare est décédé comme cela. Et si la mort prématurée a lieu. C'est que ce n'est pas encore l'heure prévue. Ce n'est pas le temps prévu. Le temps final. Ton temps de mort n'a pas sonné. Voyez le verset 32. Il dit. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus. Et qu'elle le vit. Elle tomba à ses pieds. Et lui dit. Seigneur. Seigneur. Si tu eusses été ici. Mon frère ne serait pas mort. Il est jeune. Ne pas mourir. Et si toi tu étais ici. Il ne mourrait pas. Mais il est ici maintenant. Et la mort sera renversée. Il est ici maintenant. Et cette mort prématurée sera ôtée au nom de Jésus. Verset 39. Jésus dit. Ôté la pierre. Marthe. La soeur du mort. Lui dit. Seigneur. Il sent déjà. Car il y a quatre jours qu'il est là. Mais rien n'est impossible à Christ. Est-ce que j'ai entendu un amen là-bas. Revenons au verset 35. L'annonce. De la mort. De la fille. De Jairus. Deuxième élément. C'est l'assurance. De la domination divine. L'assurance. De la domination divine. Lorsque Jésus entendit cela. Que cette fille était morte. Il a donné la assurance. Marthe chapitre 5. Verset 36. Jésus. Jésus. Sans tenir compte. De ses paroles. Sans tenir compte. De ses paroles. Dites au chef. De la synagogue. Ne crains pas. Crois seulement. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce soir. Ne crains pas. Crois seulement. Si. Dans cette situation mourante. Ne crains pas. Crois seulement. Si tu peux croire seulement ce soir. Il y a la foi en toi. Dieu merci. Il y a la foi en toi. Dieu merci. Tu crois au Seigneur. Et comme tu crois au Seigneur. Puisque tu crois au Seigneur. L'irréversible sera réversé. Ne crains pas. Crois seulement. L'assurance. De la domination divine. Christ a la puissance. Christ a l'autorité. Christ a la domination. Sur tous les défis. Sur tous les problèmes. Il a le contrôle total. Marc chapitre 9. Je vous lis au verset 23. Marc 9 verset 23. Jésus lui dit. Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Nos problèmes sont résolus. Vous savez plusieurs personnes. Ils vont. Ils vivent leur vie. Ils portent ce fardeau. Ils prennent le défi. Et ils portent ce défi. Et ils pleurent. Et ils crient. Il n'y a personne pour les reconforter. Et ils pleurent incessamment. Mais vous allez comprendre. Mais vous allez comprendre. Que la fin n'est pas encore venue. Ce problème ne va pas mettre fin à ton progrès. Même la mort de la fille de Jairus sera reversée. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. C'est la foi en Dieu. Ne crains pas. Crois seulement. Et ce soit. Toutes les fois de ta vie. Si tu peux croire. Tout est possible. A celui qui croit. Toutes choses dans ta vie. Dans la vie de ta femme. Toutes choses. Dans ta fille. Toutes choses dans ce fils. Tu penses que c'est fini. C'est fini. C'est allé très loin. Et cela n'a plus de remède. Ça ce n'est pas vrai. Si tu peux croire. Tout est possible. A celui qui croit. Donne un amène fort à Dieu. Et ainsi comme nous croyons. Ce sera fait. Dans ta vie. Ce sera fait. Dans nos familles. Ce sera fait. Tes larmes sont essuyées. Revenons maintenant. A Marc. Chapitre 5. Leur attitude. Face à sa déclaration audacieuse. Avant que Krishnaï ne vienne là. Vous savez ce qu'il faisait. Il pleurait. Il y avait certains. Certains pleureurs professionnels. Tout est fort que quelqu'un mou. Mais. Il porte leur habit. De lamentation. Et vont là-bas. Pleurer. Pleurer. Et se verser des lames de cocotille. Voyez le chapitre 5 de Marc. Je vous lis ici le verset. Verset 37. Marc. Chapitre 5. Verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est. Si ce n'est. À Pierre. À Jacques. À Jean. Frère de Jacques. Et ils arrivèrent. À la maison. Du chef. De la synagogue. Où Jésus vit. Une foule. Bruyante. Et des gens. Qui pleuraient. Et poussaient. De grands cris. Des personnes. Très professionnelles. Et. Il entrare. Et il leur dit. Pourquoi faites-vous. Du bruit. Et pourquoi pleurez-vous. L'enfant. N'est pas morte. Mais. Quelqu'un d'un cas me dit. Mais elle dort. Et. Verset 40. Et il se moquait. De lui. Il pleurait. Pleurait fortement. Et faisait des cris. Quand Jésus est venu. Il a dit. Mais il n'est pas. L'enfant n'est pas mort. L'enfant dort. Et donc. Ils se sont tournés. Et ils ont arrêté. Immédiatement. Les pleurs. Cela montre. Que. Les pleurs. Les lamentations. N'étaient pas réelles. Donc ils ont arrêté. De pleurer immédiatement. Et. Ils ont commencé. A se moquer de lui. Ça c'est l'attitude. A. A. Sans déclaration audacieuse. Mais lorsque. Il les a. Tout ça. Fait sortie. Il a pris le père. La mère. De la fille. Et. Ceux. Qu'il avait accompagné. Et il entra. Là. Où. Était. L'enfant. Il a saisi. Par la main. Et. Il lui dit. Talita. Koume. Ça c'est le langage. Ce qui signifie. Ce qui signifie. J'ai une fille. Lève-toi. Je te le dis. Crie-le. Je te le dis. Lève-toi. Quelque chose. Va se lever dans ta vie. Et cette chose. Que tu es. Sur le point d'abandonner. Tu dis. C'est fini. C'est mort. Ça va revenir à la vie. Encore une fois. Tu vois. L'attitude. L'attitude. Est toujours comme ça. Christ. A fait une déclaration. Et. Les gens. Qu'ils ne pouvaient pas croire. Et ceux-là. Qu'ils ne vont pas croire. Ils se sont moqués de lui. Ne permettaient pas. A. La moquerie. Ceux qui n'ont pas cru. De t'affecter. Ce que Christ a dit. Va se passer. Quand. Tu dis. Que j'aurai ceci. Je prie. J'aurai ceci. Je crois en Dieu. Et que ceux-là. Qui ne savent pas. Comment tu prie. Pourquoi tu prie. Et ne connaissent pas ton cœur. Ta confiance. Ni. Ta foi en Dieu. Ils se moquent de toi. Ne permettaient pas. Que leur. Le. Moquerie. Envoie. L'incrédulité. L'incrédulité. En ton cœur. Tout ce que tu. Ce sur quoi tu tiens. Et tu réclames cela. Tu l'auras. Au nom de Jésus. La première chose maintenant. C'est son autorité. Sur. La mort. De. La troisième. Troisième élément. C'est. Son autorité. La quatrième. Le quatrième élément. Pardon. Son autorité. Sur la mort. De la jeune fille. Verset 41. Il a saisi par la main. Et lui dit. Talita Koumé. Ce qui signifie. Jeune fille. Je te le dis. Lève-toi. Aussitôt. Dites-le. Dites-le encore. Aussitôt. Criez-le. Aussitôt. Miracle immédiat. Aussitôt dans ta vie. Résurrection immédiate. Aussitôt dans ta vie. La manifestation de puissance immédiate. Dans ta vie. Et on dit. Aussitôt. La jeune fille se leva. Et se mit à marcher. Car. Elle avait douze ans. Et ils furent. Dans un grand étonnement. Ils n'espéraient pas cela. Lorsque Jésus dit. Qu'elle n'est pas morte. Mais qu'elle dormait. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait dire cela? Jésus disait quoi? Il disait que. Comme c'est facile pour vous. De réveiller. Votre fille qui dort. Vous vous appelez. Vous ne l'appelez pas son nom. Ou vous la tapez un peu. Vous dites. Voici l'heure de se réveiller. Réveille-toi. Et votre fille se réveille. De son sommeil. Ainsi. C'est de cette facilité. Pour vous. De réveiller votre fille. Du sommeil. Ainsi. Est-il. Pour Christ. De ressusciter. La fille de Jairis. De la mort. Et comme. C'est facile pour vous. De réveiller quelqu'un. Qui est. En train de dormir. C'est aussi facile. Cela ne prendra pas le temps. Il va réveiller. Tout ce qui est mort en toi. Au nom de Jésus. Et. Ensuite. Au verset 43. Jésus leur adressa. De fortes recommandations. Pour que personne. Ne suit la chose. Et dit. Qu'on donna. A manger. A la jeune fille. Venons. A Jean. Chapitre 11. Voyons. Ce même. Cette même puissance. Cette même autorité. Du Seigneur. Jésus Christ. Jean. 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 Lisons. Verset 39. Jean. 39. Jésus dit. Otez la pierre. Marthe. La sœur du mort. Lui dit. Seigneur. Il. Sent. Déjà. Il. Déjà. Car. Il y a. Quatre jours. Qu'il est mort. Il y a. Quatre jours. Qu'il est là. Oui. Il n'y a pas. D'empêchement. Avec. Jésus. Jésus. Lui dit. Ne t'ai-je pas dit. Que si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtaient donc la pierre. Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus. Leva les yeux. En haut. Et dit. Père. Je te rends grâce. De ce que. Tu. Tu. De ce que tu m'as. Ils n'avaient même pas encore prié. Ils n'avaient rien dit encore. Ils n'avaient rien dit encore. Ils n'avaient rien dit. Père. Je. J'appelle les choses. Que ne sont pas comme si elles étaient. Bien que je ne t'ai pas dit. Ce que je veux que tu fasses. Tu m'as déjà entendu. Déjà. Avant que tu ne prie. Il va les oser. Avant que tu ne dises. Ceci. Cela. La solution viendra. Le verset. 42. Pour moi. Je savais. Que tu m'as aussi. Combien de fois. Toujours. Il écoute. Et entend Jésus. Il les os de Jésus. Toujours. Mais j'ai parlé. A cause. De la foule. Qui m'a tout. Afin. Qu'il croit. Que c'est toi. Qui m'as envoyé. Ayant dit cela. Il cria. D'une voix forte. Lazare. Lazare. Et le mort. Sorti. Il n'y a pas d'impossibilité. Avec Christ. Il n'y a pas d'impossibilité. Avec notre sauveur. Pas d'impossibilité. Avec. Notre libérateur. Qui délivre. Il est venu. Et la Bible dit. Et le mort. Sorti. Les pieds. Et les mains liées. De bandes. Et le visage. Enveloppé. D'un linge. Jésus leur dit. Tout le monde. Un. Deux. Trois. Go. Deliez-le. Et laissez-le aller. Christ. A. Tout. Pouvoir. Pour délivrer. Pour guérir. Pour affranchir. Et pour réduire. Silence. Le diable. Et ôter. La puissance. La mort. De ta vie. Il a. Le tout. La toute. La puissance. Si tu espères. L'éteint. Ce soir. Pour quelque chose. Cette puissance. Agira. En toi. Point. Numéro. Deux. Pourquoi étudions-nous. Ceci. Est-ce que. Nous allons. Pour. Aller. Dans. Les. Tous. Les. Hôpitaux. Dans. Les. Maisons. De pleurs. Et. Dix. Nous avons. Christ. Nous avons. Réveillons. Nous réveillons. Et nous ressuscitons. Tous ceux. Qui sont morts. Jésus n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Il a ressuscité. La fille. Jairius. Parce que. C'était une mort. Prématurée. Et. Le seul. Fils. D'une femme. Veuve. La. Maman. Était. Encore. Vivante. Et. Parce que. C'était. Une mort. Prématurée. Il ressuscita. Ce fils. Vous rappelez. De. Élise. Le. D'Élie. L'enfant. Qu'il avait ressuscité. Élie. Et. Élise. Ceux-là. Qu'ils avaient ressuscité. C'était. La mort. Prématurée. Ils ont. Ressuscité. Des gens. Qui avaient. Qui étaient. Morts. Prématurément. Qui ne. Ils étaient. Morts. La mort. Qui ne devait pas mourir. Nous. Nous. Comprendre. Que la. Prévention. Il. Vaut. Prévenir. Cela veut dire quoi? Jésus. Christ. A touché des gens. Il les enseigna. Comment vivre. Afin de ne pas. Connaître. La mort. Prématurée. Jésus. A enseigné. Aux gens. Comment vivre. Afin. Qu'ils. Ne meurent pas. La mort. Qu'il est. Évitable. C'est pourquoi nous. Considérons. Le point numéro. Deux. La. Perception. Propice. Des. Chrétiens. De la mort. Évitable. Évitable. La mort. Évitable. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir avant votre temps. D'accord. Je ne veux pas mourir avant mon temps. Votre fils ne veut pas mourir avant son temps. Votre fille ne veut pas mourir avant son temps. Votre épouse. Votre mari. Celui-là qui gagne le pain. Ne veut pas mourir avant le temps au nom de Jésus. Et ça c'est ce dont vous devez concentrer votre effort là-dessus. La mort évitable. Apprendre. Et vivre aussi. Pour pouvoir dominer la mort. Évitable. C'est plus sage. Que de prier pour celui qui est sur le point de mourir. Apprendre. A vivre pour pouvoir éviter ou prévenir la mort. Que d'aller jeûner et prier pour ressusciter une mort. Vivre pour prévenir la mort prématurée. Est plus facile que de prier pour ressusciter la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité très peu de gens de la mort. Mais. Il passe beaucoup de temps. De son temps. A enseigner plusieurs. A vivre. Dans la justice. Afin de prévenir. La mort. Non nécessaire. Tu ne veux pas mourir. La mort. Non nécessaire. La mort évitable. Les apôtres. De l'église primitive. Ont fait les mêmes choses. Ils ont enseigné. Pour prévenir. Plusieurs. De mourir. De la mort. Évitable. Que de jeûner. Et de prier. Pour. Et d'avoir un ministère de résurrection de mort. La justice protège les croyants. De. La mort. Euh. La mort. Avant. Le temps. Comme je vous avais vu maintenant. Je vous verrai demain. Vous n'allez pas mourir avant la prochaine fois. Parce que vous entendez. Ce que vous entendez aujourd'hui. Va vous prévenir. De la mort. Prématurée. Au nom de Jésus. Quand nous parlons. De la mort évitable. Cela veut dire quoi. Venez dans Genèse. Chapitre 20. Genèse. Chapitre 20. Je vous lis. Au verset. 3. Voyez les gens. Qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils meurent. Ils meurent. La mort. Ils peuvent éviter. Verset 3. Chapitre 20. De Genèse. Alors Dieu apparu en songe. A Abimelech. Pendant la nuit. Et lui dit. Voici. Tu. Vas mourir. A cause de la femme. Que tu as enlevé. Car elle a un mari. Verset 7. Maintenant. Rends la femme. De cet homme. Car il est prophète. Et il priera pour toi. Et tu vivras. Voyez ceci. Mais si. Mais si. Tu. Ne la rends pas. Sache que. Tu mourras. Toi. Et tout ce qui. T'appartient. Ça c'est. Une mort. Évitable. Il a pris. La fille. D'Abraham. La femme d'Abraham. Du mot. Et. La femme. Dieu avait donc. Une alliance avec Abraham. Dieu. Ava donc dit. Le fils qui soit tiré d'Abraham. Il a même donné le nom. Qui sera l'accomplissement de la promesse. De l'alliance de Dieu. Et maintenant. Abimelech. A pris. Cette Sarah. Et. Dieu dit. Maintenant. Tu es un homme mort. Ceci. N'est pas. Une mort philosophique. Ceci. Ce n'est pas une mort spirituelle. Si. Tu ne restaures pas. Cette femme. Tu vas mourir. Et. Tous ceux qui t'appartiennent. Dans ta maison. Mourront aussi. Ça c'est là. Une mort évitable. Et c'est. Cela. Que le Seigneur. Ce dont le Seigneur parle. Cela n'a pas besoin de jeûner prière. Cela n'a pas besoin. De jeûner prière. Ou de tourner. Ou parler en langue. Cela a juste besoin. D'aménager votre chemin. Votre vie. Et. La mort évitable. Va passer. Au nom de Jésus. Je veux. Que vous voyez. De Samuel. Chapitre 3. De Samuel. Chapitre 3. Je vous lis. Au verset. 3. De Samuel. 3. Verset 33. Le roi fit une complainte sur Abner. Et dit. Abner devait-il mourir comme un criminel. Abner mort. Abner est mort. Un mort prématuré. Abner est mort soudainement. Et. Le roi seul a lamenté. Et dit. Abner. Es-tu mort comme un criminel. Pourquoi a-t-il dit ça? C'est la mort. Qui aurait pu être évitée. Revenez au verset 7. Verset 7. Et dit. Au chapitre 3. Verset 7. Ici. En Saül. Avait eu une concubine. Nommée. Rispa. Fille d'Aja. Et. Is-Bushet. Dite à Abner. Écoutez ceci. Pourquoi. Es-tu venu. Vers la concubine. De. Mon père. Et Abner. Fut. Très irrité. Des paroles. Très en colère. Des paroles. D'Is-Bushet. Et il répondit. Suis-je une tête de chien. Qui tienne pour Judas. Je fais aujourd'hui preuve. De bienveillance. Envers la maison de Saül. Ton père. Envers ses frères. Et ses amis. Je ne t'ai pas livré. Entre les mains. De David. Et. C'est aujourd'hui. Que tu me reproches. Une faute. Avec cette femme. Que Dieu traite Abner. C'est Abner qui parle. Que Dieu traite Abner. Dans toute sa rigueur. Si. Je n'agis pas. Avec David. Selon ce que l'éternel. A juré à David. L'histoire est ceci. Abner. Ava été accusé. Qu'il. Vivait. Menait une vie immorale. Avec la concubine de Saül. Qui est mort. Et. A cause de cette accusation. Il s'est mis en colère. Il dit. Ah bon. Tu m'accuses de ça. Je vais te montrer ceci. Et il est allé voir David. Et il lui a dit. A David. Je vais. Me saisir de. Tout. Je vais m'accaparer. De toute Israël. De la main des filles. De Saül. Et David. A fait un pacte avec lui. Et pendant qu'il allait. Joab entendit cela. Qu'il. Est venu pour ça. Et. Alla le voir. Es-tu en bonne santé mon frère. Et il l'a tué. Il ne. Il ne. Il ne. Il ne. Il ne. Il ne connaît cette mort. Mais il était irrité. Il y a des gens. La mort. Prématurée. Ils. Ils sont accusés de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé. Et. Ils sont. Ils sont irrités. Ils sont partis. Prendre. Faire quelque chose. En le faisant. Ils sont morts. Tu ne veux pas mourir. La mort. Prématurée. Voyez. De Samuel. Chapitre 4. De Samuel. Chapitre 4. Je vous lis. Au verset 10. La mort. Évitable. La mort. Qu'on peut éviter. Et ceux-ci. N'ont pas besoin. De jeûner. Préer. T'as simplement besoin. De la patience. Besoin. De l'humilité. Besoin. De la justice. Et. Tu ne veux pas. Mourir avant ton temps. Voyez. De Samuel. 4. Le verset 10. Celui. Qui est venu. Me dit. Voici. Salut. Le mort. Et. Qui croyait. M'annoncer. Une bonne nouvelle. Je l'ai fait saisir. Et tuer. Asiklag. Pour lui donner. Le salaire. De son. Message. Ce qui s'est passé. C'est que. Saül est mort. Nous connaissons. L'histoire. De la mort. De Saül. Il a été. On l'a tiré dessus. Il a dit. A son. L'alentour. Que. La personne. Qui est proche de lui. Puisse. Tirer sur lui. Et celui qui portait l'arme. C'est. L'a tué. Et s'est tué. Lui-même. Celui-là. Qui n'a pas tué. Saül. Mais. Qui pensait que. Il va. Flatter. David. L'ennemi est mort. Maintenant. Je l'ai vu. Je suis maintenant venu. Pour t'apporter. La bonne nouvelle. Et David dit. Comment le sais-tu. Que Saül. Est mort. Il dit. J'étais là. Il m'a demandé. Il dit. Il n'a pas de vie en lui. Et qu'il m'a demandé. De prendre l'épée. De le tuer. Et je l'ai tué. Et David dit. Qui es-tu. Il dit. Je suis un amalécite. Aha. Et. Ton amalécite. Toi amalécite. Tu as. Tu as. Tu as. Ettenu ta main. Pour toucher. Loin de l'éternel. C'est ainsi que ce temps m'aurait. Vous savez. Il y a des gens. Ils ne veulent pas mourir cette mort. Ils devaient. Ils voulaient avoir un bon. Un récompense de quelqu'un. Et ils vont. Même. Parfois mentir sur eux-mêmes. Ceci là. Voici ce que j'ai fait. Et il meurt. Il meurt. Il meurt. Une mort. Non nécessaire. Je ne veux pas mourir. Une mort évitable. Tu ne vas pas mourir. Une mort évitable. Première chronique. Chapitre 10. Première chronique. 10. Je vous lis. Au verset. 13. Première chronique. 10. Le verset 13. Saûl mourut. Saûl mourut. Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'éternel. Dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Ici c'était la mort de Saûl. Et il ne consulta point l'éternel. Alors l'éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaï. La désobéissance a donc causé la mort de cet homme. Aller vers les morts. Les esprits de mort pour pouvoir s'informer à tuer ce mort. Cet homme, il est mort prématurément. Je ne vais pas mourir prématurément. Tu ne vas pas mourir prématurément au nom de Jésus. Mais ne vous impliquez pas dans les choses qui ne vous concernent pas. Ne vous impliquez pas à raconter des histoires, ça et là, pour rapporter les mots, les informations. Et vous recherchez, vous recherchez l'encouragement. Quelque chose de, n'allez pas mourir la mort de quelqu'un d'autre. Deux chroniques, chapitre 35. Deux chroniques, chapitre 35. Je vous lis au verset 20. Deux chroniques, chapitre 35, verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Neco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carkemysh sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et il envoya des ambassadeurs. Et Neco lui envoya des messagers pour lui dire, Qui a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas, Dieu, qui est avec moi. De peur qu'il ne te détruise. Détruise. Ça, ce n'est pas ton affaire. Retourne. Mais Josias ne se détourna point de lui. Et il se déguisa pour l'attaquer. Il voulait combattre à tout prix. Il y a des gens qui sont assoiffés de combattre. Ils veulent combattre. Et le roi lui a dit, Le roi lui a dit, Ça, ce n'est pas ton affaire. Mais pourquoi viens-tu ? Pourquoi veux-tu que Dieu te détruise ? Je ne suis pas venu te combattre. Retourne chez toi. Mais il s'est déguisé pour l'attaquer. Josias ne se détourna point de lui. Et se déguisa pour l'attaquer. Sans écouter les paroles de Néko qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Et les archers tiraient sur le roi Josias. Et le roi dit à ses serviteurs, Emportez-moi. Car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportaient de chats. Le mit dans un second chat qui était à lui. Et l'amenaient à Jérusalem. Dites-moi ce qui suis. Dites-le-moi encore. Est-ce qu'il devait mourir ? Non. Il ne devait pas mourir. Ce n'était pas son temps de mourir. Mais il était tellement qu'il voulait montrer la force. Montrer le courage. Montrer qu'il voulait aller combattre. Et il mourut. Et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Et tout Judas et Jérusalem pleurèrent Josias. La mort évitable. Tu ne veux pas mourir ainsi. Vous voyez des gens qui combattent dans les pas là-bas. Vous voyez des gens qui sont en querelle et qui se servent des armes ou des bâtons ou de n'importe quel instrument. Ne dis pas là c'est mon ami. Je dois le défendre. Si c'est ton vrai ami ne veut pas être en train de se battre. Laisse-le. Quand ils vont finir de se battre tu vas leur prêcher la répentance et le salut. Je n'ai pas entendu ton amène. Tu ne dois pas mourir la mort évitable. Nous voyons Proverbe chapitre 10 verset 27 Proverbe chapitre 10 verset 27 La crainte de l'éternel augmente les jours mais les années des méchants sont abrégées. La méchanceté va abréger la vie. Le péché également coûte la vie. On dit Les années des méchants sont abrégées. Somme 55 Somme 55 Nous lisons au verset 23 Somme 55 verset 23 Somme 55 verset 23 Verset 24 Et toi Oh Dieu Tu les feras descendre au fond de la fosse Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour S'ils devaient mourir et s'ils devaient vivre pour 80 ils n'auront même pas 40 ans avant de mourir S'ils devaient passer ils devaient avoir 60 ans ils n'auront même pas 35 ans avant de mourir S'ils devaient vivre pendant 100 ans ils n'auront même pas 50 ans avant de mourir Pourquoi ? Parce que les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour Tu ne seras pas un homme de sang ni un homme de fraude ni une femme de sang ni une femme de fraude une personne assoiffée de sang mais tu vas vivre mais tu vas vivre tous les jours de ta vie Ecclésiastes chapitre 7 Ecclésiastes au chapitre 7 je vous lis au verset 17 Ecclésiastes chapitre 7 verset 17 Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Les hommes méchants ils portent ceci cela dehors et ils disent on doit lutter fort tu as une vie à mener tu as ton avenir devant toi et il y a des gens ils font leur vie et continuent et la dernière action qu'ils font c'est qu'ils passent de leur côté c'est pourquoi il dit ne sois pas méchant et ne sois pas insensé pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? tu ne veux pas mourir avant ton temps à des apôtres chapitre 5 à des apôtres chapitre 5 disons le verset premier à 5 verset premier mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix sa femme le sachant puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ s'il n'eut pas été vendu ne te restait-il pas et après qu'il a été vendu le prix n'était-il pas à ta disposition est-ce qu'on t'a forcé est-ce qu'on t'a forcé d'amorée n'est-il pas une offrande volontaire pourquoi fais-tu cela comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessin ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu Ananias entendant ces paroles dis-moi ce qui poursuit tomba et espira une grande crainte saisit tous les auditeurs de ne pas mourir ainsi s'il avait pensé à cela ça c'est ce que je veux donner au Seigneur et je veux retenir le reste pour moi-même pour ma famille et faire ceci cela il n'y a pas de problème pour mentir s'il était venu voir l'apôtre et dit apôtre j'ai vendu ma propriété mais j'ai décidé de donner ce pourcentage cette fraction au Seigneur ce serait bon mais il est venu comme si il a amené toutes choses et puis l'apôtre a dit est-ce que c'est tout oui c'est tout c'est tout tout et l'apôtre dit pourquoi est-ce que tu as menti au Saint-Esprit il est mort la mort prématurée je ne mourrai pas la mort prématurée tu ne mourras pas la mort prématurée voyez au verset 7 verset 7 environ 3 heures plus tard sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé et Pierre lui adressa la parole dis-moi est-ce à un tel prix que vous avez vendu le sang répondit-elle oui oui c'est à ce prix là alors Pierre lui dit comment vous êtes vous accorder pour tenter l'esprit du Seigneur voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront au même instant elle tomba au pied de l'apôtre et espira les jeunes gens étant entrés la trouvèrent mort ils l'emportaient et l'ensevelirent auprès de son mari est-ce que c'est le temps pour elle de mourir je dis est-ce que c'est l'heure pour elle de mourir ce n'était pas encore l'heure ce n'est pas l'heure pour toi de mourir ne te mélange pas avec des choses qui sont méchantes mauvaises qui sont trompeuses et éventuellement quelque chose qui ne doit pas arriver peut arriver ou arriva cela ne va pas t'arriver à des apôtres chapitre 12 à des apôtres chapitre 12 nous lisons verset 20 à chapitre 12 verset 20 Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast sans semblant il sollicitaient la paix parce que le pays tirait sa substance sa subsistance de celui du roi à un jour fixé Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les aranga publiquement et le peuple s'écria foi d'un Dieu et non d'un homme est-ce que Hérode est un dieu il est un homme n'est-ce pas c'est un homme ne permettez pas que les gens les hommes vous poussent vous poussent à mourir la mort la mort la mort la mort non essentielle ils ont crié et ils y voient d'un dieu et non d'un homme au même il a aimé ça il a accepté cela ceux qui aiment flatter les gens qui aiment flatter et qui aiment des honneurs non mérités voyez le verset 23 au même instant un ange du seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à dieu et il espira ranger des vers demeurez juste votre vie sera préservée au nom de Jésus vous n'allez pas mourir prématurément et s'il y a quelque chose mort dans un domaine de ta vie il va l'amener à la vie ce soit au nom de Jésus point numéro 3 après que les gens soient morts soit ils meurent prématurément ils ne reviennent pas ou ils sont morts ils sont morts normalement qu'est-ce qui arrive après la mort point numéro 3 maintenant la préservation perpétuelle consciencieuse après la mort confirmée après que quelqu'un soit confirmé mort la personne est morte et il n'est plus là après que après cette mort confirmée il y a la préservation constante perpétuelle et consciencieuse hébreu chapitre 9 hébreu chapitre 9 lisons le verset 27 hébreu 9 verset 27 et comme il est réservé à l'homme réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement il y a deux sens deux sens de côté parce qu'il y a deux types de personnalités il y a les pécheurs d'une part et les saints de l'autre il y a l'enfant d'une part il y a le ciel de l'autre part nous voyons Luc chapitre 16 Luc au chapitre 16 lisons au verset 22 Luc 16 voyons le verset 22 au verset 22 le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham et le riche mourut aussi et il fut enseveli voilà le saint meurt le saint qui est mort fut porté par les anges au sein d'Abraham le pécheur mort et il fut enseveli deux parties numéro 1 la prise de conscience immédiate des saints après la mort la prise de conscience immédiate des saints après la mort aussitôt qu'un saint meurt une personne juste meurt sur la terre ici aussitôt il va au ciel et il y aura une prise de conscience immédiate Luc 23 Luc 23 nous lisons au verset 42 Luc 23 verset 42 et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne Jésus lui répondit je te le dis en vérité dites-le moi dites-le moi criez-le à haute voix aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis il n'y a pas d'intervalle aussitôt ce brigand mourut à la croix parce qu'il a reçu le salut sur la croix la rédemption sur la croix aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis Jean chapitre 17 le verset 24 Jean 17 verset 24 Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi où est Jésus maintenant au ciel et ce que tu m'as donné je veux qu'il soit avec moi où je suis afin qu'il voit ma gloire aussitôt qu'un enfant de Dieu meurt les enfants de Dieu meure ils vont au ciel et ils reçoivent la gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde voyons à des apôtres chapitre 7 à des apôtres chapitre 7 verset 55 à 7 verset 55 mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fissant les regards sur le ciel fissant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et il dit voici je vois les cieux ouverts vous verrez les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et il précipitait tous ensemble sur lui le traînait hors de la vitre et le lapidait les témoins déposaient le vêtement au pied d'un jeune homme nommé Saul et il lapidait Étienne qui priait et disait il disait quoi il a dit quoi dites-le comme il a dit Seigneur Jésus reçois mon esprit le Seigneur était debout au ciel pour souhaiter la bienvenue à Étienne aussitôt un enfant meurt un enfant de Dieu meurt il va au ciel il ne va pas en promenant en malade il ne va pas en purgatoire non il va directement en la présence de Dieu Seigneur Jésus reçois mon esprit Apocalypse chapitre 14 verset 13 Apocalypse chapitre 14 verset 13 j'entendis la voix des cieux j'entendis la voix du ciel j'entendis du ciel une voix qui disait écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs oeuvres les suivent tes bonnes oeuvres vont te suivre les oeuvres de ton évangélisation vont te suivre demeure juste demeure sain et quand l'enlèvement serait peut-être retardé que tu mourrais avant l'enlèvement tu iras directement au ciel directement au ciel aucun empêchement dans ta vie sur ton chemin au nom de Jésus les saints meurent les pécheurs aussi meurent lorsque les pécheurs meurent il y a la prise de conscience instantanée des pécheurs après la mort les pécheurs meurent il sera conscient consciencieux de l'autre côté revenons à lui Luc chapitre 16 Luc chapitre 16 je vous lis au verset 22 le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham le richard mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour de mort il le voit les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein il était conscient consciencieux il pouvait voir et il cria il s'écria père il était conscient il pouvait parler père Abraham il a reconnu même le père Abraham il était consciencieux et il avait pitié de moi et il avait et envoie pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme il était consciencieux il y a la prise de conscience instantanée lorsqu'un pécheur meurt et va de leur côté mais Abraham dit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que son cerveau son cerveau travaille son cerveau était à l'oeuvre sa pensée était à l'art il pouvait se rappeler et Lazare et que Lazare a eu les maux pendant la sienne maintenant il est ici consolé et toi tu souffres d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîmement afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et ou de là vers nous ne puissent le faire très consciencieux très très consciencieux la prise de conscience après la mort tu ne vas pas mourir la mort d'un pécheur voyons Marc chapitre 9 voyons le verset 43 Marc 9 verset 43 ici on nous dit pour la conscientisation de ceux qui vont de l'autre côté verset 43 si ta main est pour toi une occasion de chute coupe là mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gène dans le feu qui ne s'éteint point le feu ne s'éteint point et dit là où les cellules du corps ne meurt pas toute partie du corps ne peut mourir là et tout doit rester en vie et le feu ne peut s'éteindre cela ne va pas arriver 2 texte ancien chapitre 1 1 texte ancien chapitre 1 verset 8 verset 8 non seulement en effet la parole du seigneur a retentis chez vous 2 texte chapitre 1 verset 8 au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu chapitre 14 verset 10 il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa coulée et il sera tourmenté dans le feu sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles pendant combien de temps au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et qui et quiconque reçoit la marque de son nom ils seront tourmentés pour toujours ils pas toi je dis qu'ils seront mais pas toi nous avons appris sur la mort des jeunes gens aujourd'hui si vous n'avez pas l'âge et vous êtes malade le seigneur va ôter la maladie de votre vie et si vous êtes enfant de dieu et votre heure sonne éventuellement pour partir vous irez dans la main droite vous irez au ciel vous n'allez pas périr vous serez consciencieux vous allez continuer à louer dieu pour toujours parce que vous êtes sauvé mais si quelqu'un n'est pas sauvé vous devez être sauvé ce soir je dis qu'il faut que vous soyez sauvé ce soir quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé au nom de jésus maintenant si vous avez des maladies des maladies qui perdurent et vous ne voulez pas mourir maintenant je peux voir ceux qui ne veulent pas mourir maintenant moi je suis numéro 1 je ne vais pas mourir maintenant quand est-ce de toi quand est-ce de toi je vais vous lire une histoire pour que vous compreniez ne craignez pas ne craignez pas croise seulement si tu peux croire tout est possible la maladie va disparaître la mort prématurée va disparaître tu vivras une vie heureuse une vie sainte une vie juste une vie en bonne santé une vie en forme en pleine forme toute maladie sera au-dessus de ta vie 2 rois chapitre 20 2 rois 20 verset 1er en ce temps-là toutes les fois qui a un rêve négatif prophétie négative détournez-vous de cela et prier à l'éternel le Seigneur va vous adosser et ô éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité et que j'ai fait si vous pouvez le dire le Seigneur souviens-toi de Jésus comment il m'a représenté il est mon soutien il a mené une vie parfaite et sa justice m'a été transféré et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et Ezekias répandit d'abondantes larmes Esaïe qui était sorti vous voyez avant même qu'il ne parte ce soir c'est la même chose qui se passe Esaïe n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots retourne et dit à Ezekias chef de mon peuple ainsi par l'éternel le Dieu de David ton père j'ai entendu ta prière Dieu a entendu ta prière j'ai vu tes larmes il a vu tes larmes voici je te guérirai voici il te guérira le troisième jour tu monteras à la maison de l'éternel et j'ajouterai à tes joues j'ajouterai à tes joues quinze jours quinze semaines quinze mois dites moi dites moi quinze années vous avez une longue durée de vie et vous ferez du bien et je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur j'ai dit prenez une masse de figues on l'apprit et on l'appliquant sur le cer et l'ézéchias guérit et l'ézéchias guérit où es-tu tu seras guéri lève-toi et dis au Seigneur dites au Seigneur ce que tu voulais ta vie doit être libre libre de maladie libre d'infimité libre de la puissance de la mort tu ne veux pas mourir la mort prématurée voici ton temps de dire au Seigneur dis-le lui dis-le lui la mort prématurée va passer déçu toi la mort prématurée va passer déçu toi la mort évitable passera déçu toi la mort subite passera déçu toi mais souviens-toi la méchanceté écoute la vie ne sois pas méchant à l'excès c'est assez retourne vers le Seigneur dis-le Seigneur pardonne-moi Seigneur sauve-moi Seigneur efface tous mes péchés je crois que Jésus est mort pour moi sur la croix du calvaire dis-le lui et comme Christ a apporté ta punition Christ est mort à ta place tu ne dois pas mourir dans le péché et je ne dois pas mourir la mort prématurée je ne dois pas mourir la mort subite prend la parole de Dieu au sérieux voici le moment de venir au Seigneur il exauce les prières maintenant même il pardonne les péchés maintenant même il ressuscite et il est en train d'effacer la méchanceté du passé maintenant même il envoie il renvoie les messagers de mort qui étaient envoyés contre toi il est en train de les renvoyer maintenant même s'il y a quelque chose dans tes mains comme Abimelech le Seigneur lui a dit tu es un homme mort si tu ne retournes pas la femme d'Abraham tu mourras certainement ne doit pas mourir retourne restaure fais cette restitution mène ta vie juste crois en la parole de Dieu Abimelech se le voit très tôt le matin le jour suivant et il a fait ce que Dieu lui a dit de faire et il n'est plus mort prématurément tu ne vas pas mourir la mort la mort évitable voyez Abner l'irritation la colère la colère et vendu à la colère il l'a quitté Isbosette à la voix David et retourne je te retourne tout le peuple et il a rencontré sa mort prématurée dans les mains de Joab menez votre vie et laissez tout ce qui ne vous concerne pas laissez-les de côté et menez une vie joyeuse une vie satisfaite une vie contrôlée une vie modérée une vie patiente vous n'allez pas seulement courir 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 à cause de la colère vous vivrez pour longtemps ne mourrez pas comme Josias Néko le roi d'Egypte lui a dit je n'ai rien à faire contre toi je ne suis pas en train de te combattre pourquoi veux-tu te mêler à un combat qui ne te concerne pas mais Josias était un bon roi un roi juste mais il voulait combattre son cerveau était chaud sa pensée était chaude il était fervent pour tout chose et il allait combattre bien qu'il s'était déguisé et les archers ont tiré sur lui il est mort la mort prématurée la mort subite promettez au Seigneur je vivrai la vie juste la vie dans le contentement je ne veux pas me précipiter dans la lutte les combats qui ne me concernent pas tu es patiente patient tu es vigilant tu ne t'impliques pas dans des choses qui ne te concernent pas garde ta vie garde ton âme ne sois pas comme Saul Saül qui est allé faire des recherches auprès des esprits de mort il a méprisé la parole de Dieu et il est mort de la mort subite et prématurée ne consultez pas les esprits de mort ne faites rien qui pourrait attirer la colère de Dieu Ananias et Safira vous les connaissez n'ont pas besoin de mentir tu as donné 50% dis-le j'ai donné 50% tu as donné 10% dis-le simplement n'ont pas besoin d'exagérer j'ai vidé mon compte j'ai apporté tout j'ai vendu toute ma propriété et j'ai donné tout l'argent à l'église pas besoin de mentir Ananias a menti au Saint-Esprit il a menti à Dieu et il est mort la mort évitable et la femme en accord avec son mari est-ce à ce prix là que vous avez vendu cette portion oui bien sûr oh comment est-ce que vous avez convenu ensemble pour mentir au Saint-Esprit ils sont tous morts prématurément la mort évitable pourquoi vas-tu mourir la mort d'un menteur la mort d'un flatteur pourquoi vas-tu mourir la mort de quelqu'un qui est un prétentieux ou un prétendant la mort de quelqu'un qui combat là où il n'y a pas besoin de combat qui se met en guerre là où il n'y a pas d'ennemi à combattre pourquoi vas-tu mourir avant ton temps dis-le au Seigneur aide-moi Seigneur à être raisonnable aide-moi Seigneur à être juste aide-moi Seigneur à être consacré aide-moi Seigneur à être soumis aide-moi Seigneur à avoir une vie juste pure patiente patiente sous le contrôle total du Saint-Esprit que je vive tous les jours de ma vie ma vie est précieuse pour toi et pour moi et je ne veux pas jouer avec cette vie et faire des choses qui pourront ôter la protection de Dieu et son âme autour de toi peut l'enlever Dieu exauce la prière dis-le lui adresse-lui la prière il exauce la prière le juste soit juste soit saint soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu soit obéissant à la parole du Seigneur et ce que tu as appris aujourd'hui amène cela à d'autres personnes afin qu'ils sachent que les pécheurs qui meurent aussitôt vont en enfer dis-le lui dis-le dis-le cela et qu'ils soient conscients de cela aussitôt après la mort le pécheur est consciencieux et consciencieux pour toujours en enfer ils vont se souvenir ils auront les yeux pour voir ils vont sentir la douleur la torture les tourments de feu éternel en enfer il y a la prise de conscience instantanée pour les pécheurs après la mort comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement une seule mort sachant qu'on est sans la terreur de l'éternel nous demandons à tous les hommes car nous devons tous paraître devant le trône de jugement de Christ et si quelqu'un mourait dans le péché sans le salut il va vivre une souffrance consciencieuse en enfer pour toujours pour les saints qui meurent nous ne pleurons pas sans fin ou incessamment comme ceux qui n'ont pas d'espérance absent du corps présent avec le Seigneur et le Seigneur reçoit les saints qui meurent aussitôt comme Etienne Seigneur Jésus reçoit mon esprit les saints qui meurent qui meurent dans le Seigneur ils seront avec Jésus pour toujours ainsi nous serons avec lui avec le Seigneur Jésus a dit à ce brigand à la croix aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis priez que lorsque votre temps viendra de quitter vous allez quitter dans la justice dans la société vous allez quitter dans la joie vous allez quitter dans la joie vous allez quitter avec une grande espérance le Seigneur peut réaliser cela tous les péchés pardonnés le cœur lavé la vie transformée l'esprit corps âme purifié juste devant Dieu et ceux qui meurent ainsi dans la justice seront avec le Seigneur pour toujours et grande sera leur récompense au ciel et pendant que nous sommes sur la terre prier pour mener une vie de très bonne qualité une vie de force sans la maladie sans les infirmités sans les faiblesses sans d'oppression sans aucun mal dites le Seigneur il est capable il guérit il délivre et s'il y a quelque chose morte dans votre corps dans votre vie dites le lui tel qu'il a ressuscité des morts la fille de Jairus la puissance de résurrection agira dans votre vie il vous exaucera si vous pouvez lui dire si vous croyez en lui n'ayez pas peur crois seulement ne crains pas ne crains pas crois seulement comme il sauve il guérit comme il sauve il délivre comme il sauve il affranchit il exauce la prière et il est la solution à tous les problèmes que vous pourriez avoir il va exaucer toutes les requêtes de prière continuez à prier et à croire en lui il va exaucer à toutes vos prières reposez-vous en lui et il va exaucer à vos prières demeurez en lui dans sa parole il les os toutes prières quel que soit ce que vous l'avez demandé et vous croyez vous savez que c'est fait remerciez-le c'est fait louez-le c'est fait confessez-le réclamez-le croyez en cela réussez-vous dans cette réponse car c'est fait Jairus sa fille est revenu à la vie la touche du Seigneur sera dans votre vie la gloire du Seigneur brillera sur votre vie ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu il va te montrer sa gloire sa puissance le Seigneur t'a exaucé je dis que le Seigneur t'a exaucé toutes les bonnes choses que tu lui as demandées c'est déjà disponible pour toi toutes les choses négatives contre lesquelles tu as prié sont enlevées de ta vie tu vivras la puissance de résurrection agira en toi pas tout tout le monde je dis tout le monde sans exception je ne serai pas exempté et levez sa main Père au nom de Jésus nous bénissons ton nom pour ce qu'on a pris ce jour Père je prie la mort prématurée tu l'annules de chaque vie au nom de Jésus sur le chemin protège ton peuple au lieu de travail protège ton peuple dans le voyage protège ton peuple dans la nuit protège ton peuple lorsqu'ils sont en éveil protège-les lorsqu'ils sont endormis protège ton peuple Seigneur je prie que tu enlèves tout le message de mort de la vie au nom de Jésus esprit qu'ils eux au plan spirituel qui repienne en vie ceux qui sont affaiblis fortifient ceux qui sont dans le péché sauve-les au nom de Jésus tout ce qui est mort n'en est pas qui je prie Seigneur que tu ranimes cela à la vie au nom de Jésus toutes les bonnes choses qu'ils ont demandé de toi donne-les cela Seigneur toutes les mauvaises choses contre lesquelles on prié enlève ces choses au nom de Jésus la vie pour chacun la guérison pour chacun le salut pour tous la délivrance pour tous Seigneur longue 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 vie pour tous merci Seigneur car nous savons que tu l'as fait au nom de Jésus nous avons prié